Bonjour à tous, Pierre du site pierre-giro.fr et aujourd'hui nous allons parler donc de liens externes. Alors cette vidéo vient faire suite et vient compléter l'article que j'avais écrit sur les liens externes sur mon site pierre-giro.fr Alors je vous recommande, si jamais vous ne l'avez pas encore lu, d'aller le lire dans un premier temps afin que cette vidéo vous soit vraiment profitable et fasse vraiment sens pour vous. Commençons tout de suite. Alors ce que vous allez apprendre ? Vous allez apprendre ce qu'est le Tiered Link Building, en français donc stratégie pyramidale de création de liens. Vous allez également apprendre comment on classait un site numéro 1 sur Google grâce à cette stratégie dans le passé et pourquoi il n'est pas recommandé de l'utiliser aujourd'hui. Et enfin, nous allons voir comment adapter cette stratégie afin d'optimiser votre référencement aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le Tiered Link Building ? C'est avant tout une technique pour optimiser votre référencement et une technique qui a donc un principe qui est celui de créer différents niveaux de liens externes. Nous allons expliquer cela plus tard. Et donc créer généralement trois niveaux de liens externes. Éventuellement quatre si c'est un très gros site, mais généralement trois. Donc le principe c'est de créer des liens externes pour les sites, créant eux-mêmes des liens externes vers votre site afin d'augmenter l'autorité et la crédibilité de ces liens auprès de Google. Donc un schéma vaut tous les discours. Alors pour bien comprendre le concept de Tiered Link Building, ici vous voyez donc que vous avez vos liens de niveau 1. Donc ce sont des sites qui vont directement faire des liens vers votre site. Ensuite vous avez des liens de niveau 2. Les liens de niveau 2, ce sont des sites qui vont faire des liens vers les sites hébergeant les liens de niveau 1. Donc des sites qui vont faire des liens vers les sites faisant eux-mêmes des liens vers votre site. C'est le lien de niveau 2. Et enfin donc les liens de niveau 3 qui vont là encore être donc des sites faisant des liens vers les sites faisant des liens de niveau 2, etc. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le Tiered Link Building, les liens de niveau 1 servent véritablement de barrière. C'est-à-dire en fait, vous allez chercher des sites de qualité pour constituer vos liens de niveau 1. Alors des sites de qualité, c'est quoi ? C'est des sites qui n'ont jamais été pénalisés par Google. C'est des sites qui ont un contenu de qualité avec une thématique proche de la vôtre idéalement également. Et donc ce sont des sites qui ont un page rank et un domaine authority assez élevé. Donc comme ces sites n'ont jamais été pénalisés et ont peu de chances d'être pénalisés, on peut le supposer dans un avenir proche, cela réduit votre risque à vous d'être pénalisé. Et donc les liens de niveau 1 vont gagner automatiquement de l'autorité et leur page rank va augmenter grâce aux liens de niveau 2 que vous allez faire vers ces sites. Donc un lien de niveau 1. Donc un lien de niveau 1, ça doit avant tout être un lien qui est fait par un site de qualité comme on l'a dit. Donc un site dont la thématique est proche du vote qui n'a jamais été pénalisée et dont le contenu est de qualité. Ensuite, un lien de qualité. Alors qu'est-ce qu'on appelle un lien de qualité ? C'est un lien qui sera contextualisé, c'est-à-dire dans un article qui fera normalement au moins 500 mots. Et donc ce sera un lien qui paraîtra naturel. C'est-à-dire un lien bien intégré dans l'article et non pas seulement l'URL de votre site placée au milieu d'une page web sans aucun contexte. Donc idéalement, il faudrait avoir, il faudrait que vous ayez un contrôle sur les liens de niveau 1. Donc notamment pour pouvoir les supprimer ou les éditer lorsque vous voulez. Donc notamment pour éviter d'être pénalisé si jamais un des sites qui a fait un lien vers le vôtre est pénalisé par Google. Et donc en fait finalement le mieux pour créer des liens de niveau 1, c'est de créer des sites soi-même. Donc des sites 2.0, donc des sites faits maison. Donc avec une dizaine, 10-15 articles sur ce site très très spécialisé pour les mots-clés sur lesquels vous voulez augmenter votre référencement. Et donc chacun de ces sites va ensuite créer un lien vers votre site. On peut également utiliser des wikis, des guest posts, etc. Donc pour les liens de niveau 1. L'idée c'est d'avoir des liens de qualité. Pour les liens de niveau 2, donc comme vous vous en doutez, on peut choisir des liens de qualité plus basse sur des sites de qualité plus basse. On a également la possibilité d'automatiser donc la création de ces liens. Et on peut notamment les faire sur des annuaires, des commentaires sur des articles de blog, des bookmarks. Les liens de niveau 3, donc là c'est vraiment tout le reste quoi. Tous les sites sur lesquels vous pouvez faire des liens, faites-en pour les liens de niveau 3. Peu importe la qualité, tout ce qui compte là c'est la quantité. Et donc à ce niveau-là, on automatise tout. Alors là je vous ai expliqué la théorie, mais comment cela marchait en pratique ? Alors donc en pratique, ce qu'on faisait, c'est que tout d'abord on allait sur le AdWords Keyword Planner. Donc en fait c'est un outil offert par Google qui vous permet de générer des mots-clés à partir d'un mot-clé que vous lui aurez donné. Donc la première chose qu'on faisait, c'est de créer des listes de mots-clés à partir des mots-clés de base qu'on avait. Donc des listes de 200, 500, 1000 mots-clés. Ensuite, nous utilisons un logiciel pour automatiser l'écriture des commentaires pour les liens de niveau 2 et de niveau 3. Alors ces logiciels s'appellent des spinners. En fait c'est des logiciels qui vont automatiquement mélanger les phrases. Donc vous allez créer 2-3 commentaires différents et ensuite vous allez utiliser le maximum de synonymes pour chacun des mots de ces commentaires. Et donc le spinner va mélanger toutes les phrases en prenant à chaque fois un synonyme. Et donc vous allez avoir des commentaires qui seront uniques sans l'être vraiment. Mais ça passera comme unique pour Google. Et ça évitera donc d'être catégorisé comme du spam. Ensuite donc on avait un autre logiciel qu'on utilisait donc qui cherchait des sites avec des liens en follow ou en no follow qui nous indiquait si les liens étaient follow ou no follow. Alors pour le faire très rapidement en fait, si les liens sont no follow, en fait Google ne va pas les suivre. En théorie Google ne devrait pas les suivre. En vrai on a pu observer qu'il le fait plus ou moins. Mais bon, en théorie ils ne devraient pas les suivre. Et donc en fait ça ne vous sert à rien finalement entre guillemets d'avoir ce genre de lien. Du moins c'est ce qu'on pensait avant. Donc on cherchait, on ciblait les liens en follow, les liens actifs également sur les sites actifs par rapport à notre liste de mots-clés qu'on avait créé. Et donc enfin on avait un dernier logiciel qui permettait d'envoyer les commentaires et les liens automatiquement, donc insérer les liens dans les commentaires et qui permettait d'envoyer les commentaires sur les sites qu'on avait ciblés. Et donc avec cette technique, en fait on arrivait assez facilement à avoir 10 000 liens par jour sur 10 000 sites différents. Et donc le référencement, vous vous en doutez, de notre site faisait des bons exceptionnels très rapidement. Alors cependant, aujourd'hui, Google n'est pas resté sans réaction face à ça et face à cette professionnalisation finalement de l'obtention de biens. Donc en 2013, il a lancé Hummingbird et Pingouin 2.1 justement pour lutter contre ces techniques et pour remettre en fait le contenu, la qualité du contenu au centre et donc l'utilisateur au centre du système. Ce qui semble tout à fait légitime et normal quand même. Et donc depuis, on observe clairement un glissement d'un facteur de quantité de liens vers un facteur de qualité des liens externes. Donc ça ne sert plus à grand-chose aujourd'hui d'avoir des milliers de liens. C'est toujours important, c'est toujours mieux d'avoir 1000 liens que d'en avoir zéro. Mais ce qui compte vraiment, je dis, c'est la qualité du lien et c'est le fait que le lien paraisse naturel vraiment. Car on a très clairement vu que les liens qui avaient essayé de technique que je vous ai présenté ci-dessus, donc qui avaient essayé d'avoir des liens en masse, des liens de mauvaise qualité en masse, se sont tous fait pénaliser très très lourdement et continuent d'être pénalisés donc les uns après les autres. d'où l'intérêt à l'époque déjà d'avoir un contrôle sur les liens de niveau 1 pour vraiment tous les effacer d'un coup et éviter d'être trop pénalisé par Google. Donc en fait, aujourd'hui, pour avoir une stratégie d'acquisition de liens externes, ça reste toujours primordial pour être bien référencé. Il faut bien comprendre que les liens externes, si on compte toujours autant, c'est seulement la façon de les obtenir qui a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des liens externes par des sites de mauvaise qualité ou payer pour des liens externes, ça va plus plomber votre référencement que ce que ça va l'améliorer. Donc aujourd'hui, il faut vraiment essayer de cibler des liens, des sites de qualité et vraiment essayer de faire en sorte que vos liens paraissent naturels. Alors pour faire cela, la façon la plus simple, ça reste quand même de créer un contenu de qualité soi-même. Par exemple, sur mon site, j'essaie de faire des articles de qualité et je me suis très vite aperçu que les gens avaient tendance à faire des liens vers les articles de mon site car les gens me citent plus ou moins souvent. Donc pour moi, vraiment, la meilleure arme que vous ayez entre vos mains, c'est vraiment créer du contenu de qualité. Dans d'autres articles sur mon site, je reviendrai pour vous donner davantage de techniques plus élaborées pour les sites e-commerce mais là, on va un peu changer de sujet. Je préférerais le faire dans des articles futurs. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous aviez à savoir sur comment on faisait avant et surtout sur ce qu'il ne faut plus faire aujourd'hui par rapport aux liens externes. Alors n'hésitez pas à visiter mon site si cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé par les thématiques du référencement, de l'e-commerce ou des startups car j'écris beaucoup sur ces thématiques. J'ai beaucoup appris et donc je restitue mon savoir sur ces thématiques. Donc mon site, c'est pierre-giro.fr Voilà, merci également de partager. Merci à ceux qui ont déjà partagé et merci de continuer à partager mes articles et mes vidéos sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes pages sociales. Ça me fait vraiment plaisir, c'est très apprécié, d'autant plus que j'essaie de vivre de ce site et donc c'est d'autant plus apprécié lorsque je reçois des coups de pouce de votre part. Merci beaucoup et puis donc à la prochaine pour une prochaine formation. Sous-titrage ST' 501